Le jardin de Luxembourg est très connu des Parisiens et même des provinciaux ou des étrangers. C'est un endroit très agréable pour se reposer, pour emmener les enfants. Il y a des activités pour les enfants et en particulier il y a un bassin avec des bateaux à voile. En fait, les enfants peuvent faire naviguer des bateaux sur ce bassin depuis le milieu du XIXe. Au début, les bateaux étaient surtout des bateaux à voile carrée, par exemple des trois mâts ou des briques. Au début du XXe siècle, il y avait des bateaux de travail, des bateaux de pêche à voile. Pendant la première moitié du XXe siècle, la majorité des bateaux étaient des sloupes ou des côtes à voile à corne, à voile aurique. Et puis progressivement, on vit apparaître les bateaux à voile marconi ou bermudienne, c'est-à-dire les mêmes voiles que celles qu'on voit sur les bateaux de plaisance. Le bateau de la première moitié du XIXe siècle Le club de personnes, d'amateurs de bateaux télécommandés, de voiliers, de bateaux d'hiver, même de petits sous-marins. Ce club s'appelle le club nautique du Luco. Ils ont d'ailleurs un site sur lequel on peut voir tous leurs bateaux. Naturellement, tout le monde n'a pas son propre bateau. Et depuis déjà la fin du XIXe, il y a eu du sélection de loueurs. Les plus connus sont les Paudot, qui ont eu la concession, d'abord Clément Paudot à partir de 1922, je crois. Et ensuite, la concession a été reprise par son fils, Pierre. Pour ceux qui s'intéressent à la famille Paudot, il y a eu plusieurs articles. Il y a eu un article dans Voiles et Voiliers, et Voiles et Voiles On peut retrouver cet article en allant sur le site du club nautique du Luco. Il y a eu également une vidéo faite par Thalassa où on interview Pierre Paudot et sa femme sur son existence de constructeur de bateaux. Et récemment est paru ce livre sur les petits bateaux du Luxembourg. Ce livre est très très bien fait, et il y a tous les détails historiques sur le bassin, sur les bateaux, sur les détails des bateaux, etc. Les Paudot, Clément puis Pierre, ont construisent eux-mêmes leurs bateaux. Quand on regarde les photos les plus anciennes, on voit qu'il y avait plusieurs tailles. Des bateaux d'environ 60 à 70 cm de coque, et des bateaux plus petits. Ils sont gréés avec une voile à cornes, un grand foc, un bout de or, et une voile de flèche. Au début, les voiles de flèche étaient au tiers. Ensuite, la voile de flèche était pratiquement triangulaire. Ces bateaux sont très recherchés par les collectionneurs. Il y en a eu à vendre toute une série à Drouho. Et puis, depuis quelques années, il y en a eu plusieurs à vendre sur eBay. Le prix est important, dépasse les 1000 euros. Les Paudot faisaient deux types de bateaux. Des bateaux plus soignés, qui pouvaient être vendus, soit directement à des particuliers, soit passés par des boutiques comme au Nain Bleu, par exemple. Les Paudot faisaient deux types de bateaux. Les bateaux qui étaient destinés à la location, naturellement, étaient plus rustiques. Alors, ils étaient reconnus parce qu'ils étaient tous de la même couleur, c'est-à-dire qu'ils étaient blancs et le dessous rouge. Les voiles, au début, étaient en coton blanc. Et puis ensuite, à la fin, elles étaient synthétiques de différentes couleurs, avec des numéros. Merci. La concession a été fermée Pendant quelques années, la concession a été fermée. Elle a été reprise assez récemment par un nouveau loueur. Les bateaux, maintenant, sont plus simples. Ils ont des voiles Marconi. On peut voir quelques photos, quelques informations sur le site Voile Magique, par exemple. Qu'est-ce que l'on veut construire un bateau ? Alors, on peut aller sur le livre Les petits bateaux du Luxembourg et on trouvera un plan de grandeur réelle. C'est à peu près la même taille que celui-ci. Et à l'intérieur, il y a les conseils pour construire un bateau. Quelques photos pour la réalisation d'un bateau d'une soixantaine de centimètres de longueur de coque. On peut également aller sur un site où on explique comment construire un bateau, soit plein, soit en petite latte. Mais ce qui est différent des bateaux de podo, puisque ces bateaux étaient en fait creusés dans la masse. Il y a 7 ou 8 ans, j'ai décidé de faire des bateaux inspirés des bateaux du Luxembourg. Alors, il ne s'agit pas de copie, il s'agit simplement de bateaux assez rustiques, mais certains détails sont assez différents de ceux du Luxembourg. Notamment les ferrures. J'ai prévu un système pour que le bateau soit facilement repliable. Par exemple, sur celui-ci, il suffit... Voilà. Et puis, voilà. On peut replier le bateau pour le mettre... pour le transport. A l'époque, je ne disposais pas du plan qui se trouve dans le livre sur les petits bateaux du Luxembourg, mais j'avais un agrandissement du plan qui était paru dans Voile et Voilier. Donc, à partir de ces plans, j'ai fait un plan approximatif et j'ai fait une série de gabarits pour construire la coque en 4 tranches. Sur ce premier modèle, j'avais du bois d'épaisseur 30 mm. Donc, j'ai fait 4 tranches. Et je vais mettre quelques photos que j'avais prises pendant la réalisation du premier modèle. pour que j'avais prises D'épaisseur 10. J'ai fait 24 numérique, donc j'ai fait des nuits un petit peu de l'art. J'ai fait le faire de l'article. J'ai fait plein de choses pour que les bâts montent à l'article. Et maintenant, j'ai fait un petit peu en tout pour qu'on lit. Ça, ce n'est pas le premier, c'est un autre qui a été construit. Alors, je l'ai fait d'une manière roustique. Normalement, il y a un flash, mais je ne sais pas où il s'est égaré. Par rapport au bateau du Luxembourg, il y a deux ou trois différences. J'ai prévu un système, on peut ouvrir sa cabine. Ici, c'est que quand il a navigué, si par hasard il y a de l'humidité qui est rentrée, et bien comme ça, on peut le faire sécher. J'ai même prévu un système ici pour évacuer l'eau. Le lest aussi, comme je n'aime pas travailler le plomb, j'ai fait du lest avec des plombs de pêche, qu'on appelle des plombs montres. Donc, il y en a trois de chaque côté, ce qui me fait environ 350 grammes de chaque côté, environ 700 grammes de lest. Donc, j'avais toute une série de gabarits. J'avais également fait un gabarit pour la quille. Voilà. Et j'ai fait plusieurs bateaux comme ça. J'en ai fait quatre ou cinq. Certains ont les œuvres vives en verre. Vu de loin, il ressemble assez bien au bateau du Luxembourg. J'ai pris quelques films en navigation dans la baie de Morsaline, entre Saint-Vas et Morsaline. Et je le suis, en fait, sur un canot à Virou. Et le bateau marche bien. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plusieurs personnes m'ont demandé de faire des bateaux un peu dans ce style Mais à partir d'une certaine année, j'ai trouvé des planches en or rouge absolument magnifique sans nœud Mais ces planches étaient un peu plus étroites J'ai quand même conservé la même forme de gabarit Mais naturellement, puisque les tranches sont plus minces, le bateau est plus fin Donc j'ai obtenu toute une série de canaux comme ça qui ont la même longueur Mais évidemment qui sont beaucoup plus fins, particulièrement à l'arrière Surtout que sur ce modèle-là, il n'y a pas de pavoie rajoutée Si on rajoute un pavoie, on va avoir une forme qui va quand même ressembler plus Mais l'arrière est quand même beaucoup plus fin Je vais mettre quelques photos qui ont été prises pendant la réalisation de ce bateau Donc ce bateau navigue très bien Il a le même lest, il a la même surface de voile Et il peut également s'ouvrir pour la ventilation La castillage est pratiquement le même Sauf qu'il y a moins de haubans et de drisses Il a été un peu simplifié L'autre avait une drisse pour le flash Il a été un peu simplifié Il a été un peu plus compliqué quand j'ai réalisé ce bateau j'avais fait des vidéos avec les différentes étapes de la construction ça a été mis en ligne mais je pense que je vais remonter les vidéos une façon plus plus simple parce que ça a été monté en 19 ou 20 parties ce qui est un peu long à avoir donc je vais sans doute grouper en trois ou quatre parties la construction de ce type de bateau avec ces gabarits pour les tranches et pour la quille j'ai également fait ce type de bateau au lieu de le gré avec une voile orique et un flash je l'ai fait avec une voile marconi alors là il est beaucoup plus simplifié ça va plus vite à construire le pont n'est pas encastré mais simplement cloué sur le sur la coque il n'y a pas de tonture le gréement est simplifié au maximum mais toujours possibilité d'ouvrir pour aérer ici j'ai mis des lattes pour maintenir le rond de la voile mais sur certains modèles je n'ai pas mis de ronds à la voile et une voile simplement triangulaire ce qui est encore plus simple donc on peut faire toutes sortes de modèles depuis des modèles qui sont très très proches qui donnent la l'aspect d'être comme ceux du luxembourg à des bateaux qui sont assez différents bien qu'ils ont été construits sur les mêmes gabarits donc En fait, ces bateaux naviguent très bien, même en mer, même quand il y a un peu de vagues ou bien dans un bassin, l'inconvénient, c'est qu'ils sont un peu incompréhents pour des enfants. Et à ce moment-là, j'ai prévu un modèle qui, au lieu de faire 60 cm, était plus court, une cinquantaine de centimètres, et qui ont le même aspect. J'en ai fait deux que j'ai donné à un de mes frères qui habite Paris et qui l'utilise avec ses petits enfants. Il y a un modèle de grande taille, comme celui-ci, et il y a un modèle plus petit, un peu le même genre, mais plus petit. ... ... Doucement, doucement. ... Non, 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 pas de cailloux. ... ... Dans la vidéo suivante, je montrerai comment faire le petit modèle, qui je pense est plus commode, comme jouer pour les enfants, parce qu'il est plus léger, le lest est plus léger, et il est moins encombrant, il est plus facile à transporter, à mettre dans le coffre d'une voiture. ... ... ... ... ... ...